Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Bourgogne, professeur à l'Université McGill et chef d'orchestre. Bonjour, ça va bien? Bonjour, bonjour à toutes et tous. Content d'être ici, tout va bien. Parfait. Oui, super content de te recevoir. Tu es le premier chef d'orchestre que je reçois. Je trouve ça super intéressant quand France m'a offert de te recevoir en entrevue. J'aimerais un peu savoir d'où tu viens. Toi, tu es né à Lyon. Comment tu es arrivé ici au Canada? Comment tu es devenu professeur à McGill? Qui est Guillaume Bourgogne? Oui, je raconte toute ma vie. Ça va prendre du temps. Mais oui, je suis de Lyon, en effet. C'est là où j'ai grandi. C'est là, enfin, à côté de Lyon. Et puis, c'est là où j'ai étudié une partie de mes études. J'étais saxophoniste quand j'étais petit et puis plus grand aussi au début de ma carrière artistique. Et puis, j'ai fait des études de direction d'orchestre à Paris. Et puis ensuite, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle la musique contemporaine, mais qui est la musique de création, la musique classique d'aujourd'hui, qui est écrite aujourd'hui. Et c'est ce que je fais le plus, on va dire, comme chef d'orchestre. C'est de diriger soit des œuvres nouvelles qui viennent d'être écrites, qui n'ont jamais été entendues, soit des œuvres récentes qui ont déjà été jouées, mais qui ont été écrites les 50 dernières années ou les 100 dernières années. Je dirige aussi du répertoire du XXe siècle, bien sûr. Et puis, pourquoi je suis arrivé à McGill? C'est une bonne question. C'est tout simplement que j'en ai entendu parler de ce poste via un collègue et ami qui enseigne la composition à McGill, en fait, Philippe Leroux, qui un jour m'envoie un courriel en me disant, tiens, je ne sais pas si ça peut intéresser ce poste. Et puis, à l'époque, je ne cherchais pas spécialement un poste, mais le poste était tellement conforme à ce que je fais. J'avais l'impression que c'était un poste sur mesure. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Puis, j'ai postulé et puis, ils m'ont pris. Voilà. C'était en 2013, donc ça fait 9 ans. Comment était le premier hiver ? J'adore les hivers ici, c'est ce qui va me manquer quand je range les parties par un jour. J'aime beaucoup les hivers, j'avoue. Moi, je suis comme les touristes. Je suis encore au bout de 9 ans comme les touristes. Je veux toujours qu'il fasse le plus froid possible et qu'il y ait le plus de neige possible. Ça, je ne te comprendrai jamais. À quel âge tu commences le saxophone ? J'ai commencé à 6 ans, 7 ans. J'ai commencé la musique solfège à 6 ans. Et à 7 ans, j'ai commencé à souffler dans mon saxophone. Est-ce que tu en joues encore ? En joues encore ? C'est pendant que je n'en joue plus quasiment du tout. Je n'en joue plus du tout. Ça fait déjà longtemps, 15 ans, peut-être plus. En fait, j'ai enseigné jusqu'à 2000 quelque chose. Et puis ensuite, j'ai arrêté d'enseigner. La direction d'orchestre a pris plus de place dans ma vie, dans mon activité. Et puis, du coup, j'ai arrêté d'enseigner. Et puis, chemin faisant, j'ai arrêté de jouer aussi. Mais à l'époque, je jouais sur deux fronts, on va dire, sur deux esthétiques. Parce que j'ai une formation classique. Donc, je faisais du saxophone classique. J'avais un poitur de saxophone classique. Et je jouais aussi dans des orchestres, comme l'Opéra de Saint-Étienne, par exemple. D'autres choses. Et puis, j'avais aussi des activités de saxonistes, de jazz et d'improvisation. Donc, j'avais un peu les deux pratiques. Et ça s'est resté important pour moi. Toujours aujourd'hui, en fait, ces deux directions dans mon travail. que composer la musique écrite, la musique contemporaine. Et puis, la musique improvisée, le jazz, le jazz improvisé, l'improvisation libre. D'ailleurs, j'enseigne, Amélie, j'enseigne aussi un cours d'improvisation libre. OK. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que ça se transmet aussi dans ton métier de chef d'orchestre, ce côté-là, de plus jazz et improvisé? Est-ce que ça peut aussi rentrer dans ce que tu veux? Complètement. Au niveau de la programmation, en fait, et puis de la direction artistique, des projets que je porte, il y a parfois, pas tout le temps, mais il y a parfois une composante jazz ou musique improvisée. Et tout récemment, avec l'ensemble de musique contemporaine de McGill, on a invité le grand pianiste et compositeur de jazz, Uri Kane. Il est passé une semaine avec nous. Il avait écrit pour l'ensemble. Il a apporté aussi des compositions, des arrangements qu'il a faits dans le passé. Et il a joué avec nous au piano. Et donc, il a beaucoup de pièces qui sont pour ensemble et pianistes improvisateurs. Et donc, il était lui même soliste improvisateur pendant ces répétitions. Et ce concert qui avait lieu début février. Donc, oui, c'est très important pour moi. Alors, ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme les deux hémisphères du cerveau. C'est un hémisphère qui est vraiment du côté de la musique écrite, donc dans le contrôle. Et donc, quand je fais mon travail de chef d'orchestre, on va dire standard, eh bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour l'improvisation, même s'il y a une culture d'improvisation, une culture du jazz. Et donc, c'est plutôt au niveau sonore, au niveau de l'imagination, et au niveau de l'imaginaire que ça peut avoir une influence, mais pas dans la pratique elle-même. Mais oui, alors, j'ai aussi fondé un ensemble qui est un petit peu sur la confrontation entre l'écriture et l'improvisation, qui est à Lyon, qui est basé à Lyon, donc en manière natale, et qui s'appelle l'ensemble Obsite, et qui, justement, cherche à questionner ce rapport entre l'écriture et l'improvisation. Et donc, ce n'est pas un ensemble d'improvisateurs au sens strict, parce qu'il y a des musiciens classiques qui ne sont pas forcément habitués à avoir la pratique de l'improvisation, mais il y a aussi des improvisateurs dedans. Donc, en fait, il y a vraiment une forme de... Et donc, on collabore avec des artistes invités qui seront aussi dans ces recherches de mise en regard des deux pratiques. On a fait un disque avec Magic Malick, par exemple, un flottiste français qui est très actif sur la scène jazz, un peu inclassable, un peu techno, parfois. C'est un exemple de choses. Là, on va faire un concert en mars à Lyon, avec le pianiste et compositrice Ève Risser, qui est plus aussi du côté jazz. Ève Risser est le batteur et compositeur Guillaume Meyer, qui est aussi, lui... C'est des musiques hybrides, c'est difficile à classer. Guillaume Meyer, il est de formation jazz, mais il est de culture rock et punk rock. Mais en même temps, il est de culture classique parce que son père était compositeur et donc lui-même se considère comme compositeur. Donc, c'est des personnalités comme ça qui sont intéressantes pour moi parce que elles sont justement dans cette recherche de l'hybridation esthétique. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange un peu? Tu nommes beaucoup d'étiquettes de style musical différent. Est-ce que ça t'agace un peu, toutes ces étiquettes-là? Ça ne peut pas juste être... Sinon, je n'utiliserais pas. Non, j'utiliserais justement parce qu'on est dans un entretien, donc il faut bien employer des mots. Et pour définir la musique, c'est toujours difficile de définir la musique. Et c'est vrai que les étiquettes, ça aide, même si c'est très imprécis. Mais je ne sais pas ce que je pourrais faire à part faire un rythme ou un son avec ma bouche. C'est pas forcément... C'est arrivé souvent, j'ai remarqué avec les compositeurs que j'ai reçus qu'ils n'aimaient pas nécessairement le terme de musique contemporaine. d'aller chercher vraiment des termes comme ça, parce qu'à le final, il dit... Pourquoi c'est contemporain? C'est quand même classique. Ça touche tellement de choses parce qu'elle m'a amené des sous-genres et sous... Ça devient étourdissant. C'est tout à fait vrai. J'emploie peu le mot de musique contemporaine. Je m'efforce de l'employer moins possible, mais pas seulement pour une raison... C'est aussi parce que c'est un terme repoussoir aujourd'hui pour beaucoup de gens. Ça fait peur, c'est un peu... On a l'impression qu'on va passer un mauvais moment pour beaucoup de gens, en fait. Pour un tas de raisons sociologiques, esthétiques, historiques. Donc, j'utilise un peu... C'est la musique de création, pour moi. Donc, c'est plus ouvert, c'est plus large. On définit pas l'esthétique. Et puis... Mais là, quand j'employais des termes de sous-genre et de genre, etc., Mais je parlais surtout d'hybridation de ces styles-là. En fait, c'est surtout ça qui est intéressant. L'origine des gens, c'est juste pour décrire leur culture et leur background, en fait. Parce qu'il faut bien mettre des mots sur les choses et sur les pratiques. Mais après, ce qui m'intéresse moi le plus, c'est l'hybridation entre ces... Alors, évidemment, j'ai mon cœur. Il est plus d'un côté ou de l'autre. Moi, je suis plus de culture jazz dans ce que j'ai écouté depuis mon adolescence. Culture jazz, jazz moderne, Coltrane, et tout ce qui a été produit par la suite à partir de ces grandes figures. Donc, ça, c'est plutôt personnel et du point de vue de mon attachement à moi. Quand je mis de côté la musique contemporaine, où là, j'ai d'autres, on va dire, d'autres chéris, d'autres musiques que je chéris particulièrement. Mais oui, en tout cas, c'est la démarche d'hybridation dans ces projets avec l'ensemble OPSIT, où les pratiques de musique écrite, d'interprétation d'une partition et les pratiques d'improvisation m'intéressent dans leur hybridation. Et de où cet intérêt pour la musique, pour la musique, pour la musique ? Voilà, ça, c'est une question de psychothérapie ou de psychothérapie. C'est une bonne question. Écoute, c'est une bonne question, d'accord. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas, moi, enfin, j'ai été amené grâce à mes parents. Ils m'ont inscrit à l'école de musique dans mon coin, là, près de Lyon. Les passants, ça fait un doson. J'ai commencé saxophone là-bas. Et puis, j'ai adoré ça, quoi. Ça a été une passion pendant toute ma adolescence. J'adorais être à l'école de musique, dans les orchestres. J'étais dans tous les orchestres possibles, à l'orchestre des petits. J'ai été après dans les plus grands, mais je suis toujours resté dans l'orchestre des petits. Je restais dans... Là où j'aimais jouer, où j'aimais être. C'est vraiment l'endroit où j'étais bien, dans le big band de jazz, dans l'orchestre d'harmonie. Et puis, c'était toute ma vie, en fait. C'est aussi parce que ce n'était pas très drôle à la maison, à l'époque, dans mon adolescence. Et donc, je trouvais un peu un refuge. Je pense qu'on peut l'expliquer comme ça. Alors, tu vois, je suis vraiment dans la psychanalyse. En tout cas, ma passion, elle est née là, quoi. Donc, c'est vrai qu'à l'adolescence, à 13-14 ans, j'avais déjà en tête pour faire de la musique dans ma vie, comme une profession, parce que je ne m'imaginais pas faire autre chose. Et puis, d'ailleurs, 14-15 ans, c'est là où j'ai touché pour la première fois la direction d'orchestre dans un stage de musique amateur dans le département du Rhone, là près de Lyon. Et puis, c'est là où j'ai goûté à ça, on va dire, de diriger un orchestre. Et c'est là que j'ai commencé, on va dire, décidé de faire ça dans ma vie. Donc, c'était un travail et puis après, c'est resté, en fait. Et comment ça s'est passé ta première fois que tu as dirigé un orchestre? C'était comment? T'avais-tu un stress particulier? Est-ce que tu t'étais mis beaucoup de pression par rapport à ça? Bon, non, justement, en tant qu'adolescent, puis c'était dans un stage, c'était très détendu. Il y avait des gens de mon âge, il y avait des gens un peu plus âgés, mais il n'y avait pas de pression particulière. Bon, bien sûr, si, quand on prend la baguette, qu'on est devant un orchestre, on a... Mais ça s'est bien passé, en fait. D'ailleurs, si j'avais eu... C'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic, c'est parce que j'avais trouvé ça hyper facile, en fait. immédiat et que c'était vraiment de l'ordre de la sensation. Il y avait, par exemple, je n'avais pas encore de compétences spéciales, mais je trouvais que ça se passait très bien, que c'était hyper facile de diriger. Quelque part, c'est bien plus tard, j'ai découvert à quel point c'était difficile de diriger et que ça demande énormément de travail, etc. Mais au départ, je trouvais que c'était encore plus facile que de jouer d'un instrument. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de travail. C'est quoi le plus gros orchestre que tu as dérivié ? Le plus gros, en nombre de musiciens ? Oui. C'est quand j'ai dirigé le Mandarat merveilleux de Bartók, je pense que c'est peut-être là, à Lisbonne, avec l'orchestre ou avec l'orchestre des jeunes de l'État de São Paulo au Brésil. Mais j'oublie sûrement des fois où j'ai dirigé aussi des grands orchestres. Mais en fait, c'est les orchestres symphoniques que j'ai dirigé. Oui, c'est ça. Ou l'orchestre de Lille aussi que j'ai dirigé un jour. Je ne suis pas loin de sans musicien. Est-ce que c'est plus compliqué plus qu'il y a de musiciens ? Ou plus que c'est divisé comme vraiment plus par parties ? Chacun de plusieurs musiciens qui sont violents selon eux. C'est une question, tu as des questions techniques, toi. Non, non, mais oui, c'est différent. On ne peut pas dire le contraire. Pendant le temps, je l'ai dit qu'il n'y avait pas de différence entre diriger et mais si, il y a une différence parce que, alors il y a une différence sur plusieurs niveaux. En soi, techniquement, ce n'est pas réellement plus difficile de diriger un grand orchestre. Néanmoins, au point de vue personnel, on a plus d'aide de pression parce qu'il y a un groupe humain plus grand. Donc, plus de regards, plus d'énergie qui sont là, qui sont focalisés sur l'action du chef. Donc, évidemment, on sent encore une plus grande responsabilité. Donc, ça, oui, il y a une différence quand même et puis souvent, les orchestres, les orchestres importants, ils sont plus institutionnels, c'est-à-dire, ils sont financés par des pouvoirs publics, par des donateurs, mais qui sont, c'est une puissance financière et administrative plus grande avec une exposition plus grande. Donc, oui, il y a plus de pression, je ne peux pas dire le contraire quand on est devant un orchestre de cette taille-là. Mais après, du point de vue technique, oui, il y a une différence qui est, quelque part, le fait même de groupe qui crée une inertie qui existe pas seulement dans les rapports, dans les interactions sociales, mais qui existe aussi dans le jeu et dans le son, dans la réaction que peut avoir la manière dont jouent les musiciens et le geste produit par le chef. Donc, il y a, le chef, il doit, on va dire, jouer et anticiper cette forme d'inertie qu'un orchestre d'un certain nombre de musiciens a par rapport à un orchestre plus de chambres ou un ensemble qu'on appelle un ensemble dans la musique ou de création de la musique contemporaine ou alors même, des fois, ça m'arrive de diriger aussi des petites formations de chambres de sept musiciens, dix musiciens, ça arrive. Pour la musique contemporaine, c'est souvent nécessaire d'avoir un chef même pour des effectifs plus réduits comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le même poids tout simplement. En fait, le poids, c'est une notion qui existe dans la musique orchestrale, dans la musique d'ensemble. L'inertie, alors ça dépend aussi beaucoup du compositeur. On n'a pas le même poids chez Debussy que chez Bruckner, par exemple. Chez Ravel et chez Bruckner, ça sera encore plus, on va dire, plus opposé. Donc, voilà. c'est une question de compétence, mais aussi une question d'habitude, de familiarité avec les différents contextes dans lesquels on est amené à agir. Est-ce que tu as aussi des compositeurs que tu trouves que leurs pièces sont plus dirigées, ça devient ressemblement semblable par compositeur? Alors, j'ai deux réponses. Il y a une réponse, c'est de dire qu'il n'y a aucune pièce qui soit facile à diriger et que c'est toujours difficile de diriger de la musique, mais quand même, c'est de dire que oui, il y a des pièces qui sont extrêmement difficiles à diriger et d'autres qui sont vraiment plus faciles à diriger. C'est du point de vue de la technicité, d'une part, il y a plein d'aspects. En fait, une pièce, elle peut être très difficile pour de multiples raisons. Parce que c'est très difficile à jouer pour les musiciens plus que pour le chef. Du coup, pour le chef, c'est difficile de faciliter le travail des musiciens, de trouver le bon tempo, de trouver la bonne flexibilité, des choses comme ça. Donc, c'est très délicat, même si ce n'est pas forcément redoutable au niveau de la direction. Mais parfois, c'est difficile parce que c'est difficile. Rhythmiquement, pour le chef, le sacre du printemps, c'est réputé comme étant une pièce difficile à diriger. Maintenant, comme on la connaît tous tellement bien qu'elle n'est pas si difficile que ça, parce qu'elle est tellement connue, tellement elle fait la théorie du sacre du printemps quand on fait de la musique comme aujourd'hui. Mais ces pièces-là, elles sont effectivement difficiles techniquement parce qu'à la fois, elles sont difficiles au niveau de la rythmique, du poids aussi que ça représente cet orchestre-là. Parce que là, c'est un grand, grand orchestre, plus de 100 musiciens au sacre du printemps. Donc, il y a l'inertie dont je parlais, mais il y a aussi, il n'y a pas seulement l'aspect grandiose, il y a plein de passages dans le sacre du printemps où il y a de la musique de chambre, où il y a quelques instruments qui jouent seulement. Et donc, il y a aussi une direction très raffinée et très subtile à avoir dans certains passages. Donc, il faut avoir un peu toutes les cordes à son arc dans cette pièce-là. Donc, c'est ça qui en fait une pièce difficile. Mais après, plein d'autres pièces sont très difficiles pour plein d'autres raisons. Et c'est quoi l'énergie que ça te prend pour une pièce ? Est-ce qu'après un concert, tu es vidé parce que vous bougez vraiment beaucoup ? C'est très, très physique. Ouais, ça dépend des chefs. Il y en a qui sont plus physiques que d'autres dans leur style de direction. Moi, je suis plutôt du côté des chefs qui se dépensent beaucoup dans un concert ou qui dépensent beaucoup d'énergie. à la fin d'un concert, je peux être effectivement très à bout de souffle. Mais il faut justement arriver à doser l'énergie qu'on donne pour ce, en fonction de la durée du programme, en fonction de la difficulté de ne pas être, de rester en état pour aller jusqu'au bout. Et puis, de toute façon, c'est ça, c'est comme un sport. Donc, on dose son effort, on dose son implication. Et puis, le métier de chef, c'est aussi beaucoup une alternance entre des moments où on laisse l'orchestre jouer, on appelle ça de la direction neutre ou de la direction passive, et puis la direction plus active où là, on va influencer ce qui est en train d'être joué. Donc, c'est, d'ailleurs, dans mon enseignement de la direction, c'est une notion importante, passive conducting versus active conducting où il faut savoir laisser l'orchestre parfois jouer par sa propre inertie en confirmant juste ce qui est en train d'être fait par le geste. On ne va pas laisser complètement l'orchestre jouer, quoique parfois ça peut arriver. Et puis, il y a des moments où, par contre, on va prendre les rênes de l'orchestre où c'est vraiment le chef qui va influer sur ce qui est en train de se passer. Donc, c'est là où on dose aussi son effort. Mais après, il y a des très bons chefs et des très grands chefs qui sont moins physiques et qui sont très efficaces, mais c'est une question de personnalité aussi, ça. Aussi, ce serait quoi le travail que ça implique avant dans les préparatifs comme les musiciens et eux autres, ils vont faire leur partition. Toi, c'est quoi ton préparatif pour un spectacle? Tu peux étudier chaque partie parce que là, vous avez un méchant bon livre en avant de vous de partition. et c'est quoi tout ce travail-là? Oui, c'est un travail de travail très solitaire. On est un peu comme des moines à travailler sur des écrits comme un moine bénédictin va le faire dans sa bibliothèque. On va analyser, apprendre, mémoriser, décortiquer, imaginer aussi. ça, c'est une grande partie du travail du chef d'orchestre, c'est de l'imaginer comment ça va sonner, mais comment ça peut sonner, comment on a envie que ça sonne aussi en fonction de ce qu'on voit sur la partition, on va interpréter. C'est là où c'est l'interprétation d'un texte, c'est qu'à partir de ce qu'on voit écrit sur le papier, on va imaginer une certaine dose de possible en termes de résultats tout en respectant le texte. Et donc, on va chercher à imaginer ce qu'on va attendre de ce qu'on voit écrit sur le papier et donc après, on va essayer de le transmettre par les gestes et aussi par le travail de répétition où on va demander telle ou telle, on va donner telle ou telle instruction pour aller justement dans la direction, dans le sens de ce qu'on a imaginé au préalable. Mais oui, sinon c'est un travail très solitaire où une partition, un score ou un conducteur, on va apprendre à l'apprivoiser, à le connaître. On va aussi apprendre à connaître le compositeur ou la compositrice qui l'a écrit pour savoir quelle est sa poétique, quel est son imaginaire et pour essayer de ne pas faire de contresens par rapport à ce qu'on voit écrit. Donc, s'il est vivant, c'est facile d'entrer en contact avec lui ou elle, mais si quelqu'un du passé, on va se renseigner, étudier aussi. Et écouter. Oui, et puis lire aussi, lire des choses sur ce qui était important pour ses créateurs. Et puis ensuite, il y a plusieurs degrés de lecture de la part du conducteur. On a chacun sa propre technique. Moi, je parcours d'abord en gros, grossièrement, comme ça, pour voir ce qu'il y a dedans, pour voir les grandes caractéristiques de l'œuvre, d'orchestration, le style d'écriture, des choses comme ça. J'ai éventuellement, s'il y a un enregistrement qui existe, je vais écouter une première fois pour voir ce qui a été fait avec cette œuvre. Après, je vais arrêter d'écouter parce que ça se passe vraiment entre la partition et moi, mais comme un premier contact, oui, j'écoute. Oui, après, on est forcément influencé par des choses, mais c'est surtout pour préserver le lien direct entre la partition et soi-même. Donc, après cette première lecture grossière, je vais rentrer dans les détails, je vais décortiquer, je vais analyser la forme, je vais regarder, après, tout dépend de la musique, si c'est la musique tonale, je vais faire une analyse tonale, si c'est la musique intonale, je vais voir de quel est le langage qui est en jeu. Donc, ça dépend vraiment de l'esthétique et de la musique qu'on dirige, mais après, il y a une lecture très fine et d'études, c'est vraiment de l'étude de la partition et puis ensuite, c'est l'analyse et puis ensuite, c'est la notation, j'annote beaucoup les partitions, j'écris dessus pour que visuellement, j'ai une vision claire de quels instruments je joue, comment et quel caractère, j'écris des mots, je fais des choses et puis après, je l'amémorise. Ce serait quoi le pourcentage de toi que tu vas mettre à travers l'interprétation? Parce que c'est assez ça que je parlais avec un, qui va m'expliquer que c'est très strict. C'est une pièce de cette façon-là. Il n'y a pas une façon de jouer une pièce. mais est-ce que tu as un pourcentage de toi à travers tout ce qui permet de mettre ta signature et qu'on va reconnaître Guillaume? Oui, non, ça, c'est une vue de l'esprit. On ne peut pas reconnaître un chef. Je parle des œuvres qui ont été écrites récemment. Je ne pense pas qu'on puisse identifier un chef sans connaître l'œuvre avant. Quand on parle des symphonies de Brahms ou des symphonies de Beethoven ou de Mozart, on peut reconnaître la patte d'un chef ou la patte d'un orchestre. C'est toujours une combinaison des deux parce qu'on reconnaît l'orchestre et le chef et parfois plus l'orchestre que le chef d'ailleurs. Mais c'est possible effectivement quand c'est une œuvre du répertoire qui est un bien commun et qui est partagée par toute la communauté musicale. Quand il s'agit d'une pièce récemment écrite, je ne pense pas qu'on puisse vraiment reconnaître un chef du tout. Un son de violon ou un son de... ça, je pense que oui, mais le son d'un chef juste à l'oreille, je n'y crois pas. Après, donc le pourcentage, tu me demandes. Je pense que c'est impossible de la quantifier en termes de pourcentage. C'est une façon de poser la question. Oui, c'est trop abstrait comme ce qu'on met de soi-même et ce qu'on met de... C'est pour pouvoir en mettre un curseur. Et puis, je ne vois pas... Ce n'est même pas en ces termes que je vois les choses. C'est-à-dire, ce n'est pas que je vais mettre un peu de moi-même parce que j'ai de la place pour en mettre. Alors, hop, je m'immisce dans l'œuvre du compositeur pour mettre un peu de Guillaume Bourgogne. Ce n'est pas comme ça le compositeur ou la compositrice que je cherche à servir et à être le plus fidèle à ce qu'il ou elle souhaite. Mais ce faisant, je mets une partie de moi-même. C'est-à-dire, c'est ma propre interprétation, c'est ma vision des choses qui va servir la compositrice ou le compositeur. C'est comme ça. Et donc, c'est là où je mets quelque chose de moi-même. C'est pour... C'est au service de... Et puis, c'est par la transmission. C'est vraiment par la transmission d'une œuvre qui n'existe pas tant qu'elle n'est pas jouée. Elle existe, mais elle n'est pas réelle. Elle n'est pas dans la réalité. Elle est sur un papier, sur du papier. Et moi, mon rôle, c'est de mettre de moi-même pour la faire vivre. C'est de l'incarnation. C'est peut-être un peu mystique, mais on peut rapprocher d'incarner une œuvre. on va la transmettre comme ça. Mais les musiciens aussi l'incarnent. Ce n'est pas que le chef, c'est tous les musiciens qui vont jouer et faire du son sur des signes qui sont écrits sur un papier. Ils incarnent quelque chose, ils rendent réel, mettent en vibration des corps pour qu'il y ait du son qui sorte et puis qu'elle existe, qu'elle vive vraiment. Donc, c'est ça. Mais des fois, oui, je mets beaucoup de moi-même parce que je me suis mis en tête. on va dire c'est comme quelqu'un qui va disons lire un texte. Quelqu'un qui va lire un roman, il va faire des choix ou elle va faire des choix par rapport à l'œuvre qui existe. Oui, et pour la transmettre et pour mettre la bonne intonation, le bon espace entre les lignes. Donc, c'est des choix comme ça, mais le texte, ça va toujours être l'auteur. Ce n'est pas le lecteur ou la lectrice, c'est l'auteur qui reste l'actrice avec une interprète de l'œuvre existante. C'est super intéressant. Ça serait une question que je me suis faite qu'on m'a demandé de te poser. La fameuse baguette de combien que ça coûte. Ah, le prix! Le prix, ça doit vraiment varier. C'est drôle parce que c'est le genre de questions qu'on entend quand on fait des présentations dans les écoles ou dans les instruments. Comment ça coûte le saxophone? C'est bon. Une baguette, je vais te dire, je ne suis plus tellement au courant des prix du marché parce que je dirige sans baguette. Oui, sans baguette. Oui. Donc, voilà, mais ça ne coûte pas cher par rapport à un instrument de musique. C'est rien. On va dire, on va dans une cinquantaine de dollars ou une centaine de dollars, je ne sais pas. Tout dépend de la baguette, tout dépend de... Mais ça ne coûte pas très cher. Enfin, ça coûte peut-être cher pour ce que c'est parce que c'est que j'avais qu'un bout de... Mais il y en a en fibre de verre, ça dépend du matériau. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en fibre de verre, il y en a qui sont en... Et puis ça dépend du pommeau aussi qui sont parfois dans des bois un peu précieux, en bois de rose ou quoi, ou alors c'est en liège, qu'est-ce que ceux-là qui demandaient, vous êtes au courant, c'est entre 50 et 100. En fait, je n'en sais rien, je trouve que je dis n'importe quoi. Environ. Sur Internet, on en trouve, il y a des bonnes marques de baguettes sur Internet. Donc, vous pouvez trouver des prix facilement sur des sites spécialisés de magasins de musique ou même des fabricants qui vendent en ligne des très bonnes baguettes. Mais ça fait très longtemps que je ne suis pas allé voir. Qu'est-ce qui t'a amené à diriger sans baguettes? Ah oui, c'était un processus, j'ai alterné pendant un temps au départ, quand j'étais jeune étudiant, j'étudiais toujours avec baguettes. Ensuite, j'ai arrêté, ensuite j'ai repris. Je pense que la baguette, c'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, mes étudiants, ils font comme ils veulent. Et après, je peux les conseiller, je les conseille différemment s'ils en ont une ou s'ils en ont pas. C'est-à-dire, quand ils prennent une baguette, ça implique des choses, ça a des incidences sur leur technique. Donc, je vais les conseiller en fonction de la technique qu'ils choisissent, en fonction de s'ils en ont une ou pas. Mais c'est un choix très personnel. On ne peut pas faire, ce n'est pas la même technique exactement, mais on peut tout faire avec ou sans baguette, je pense. Donc, voilà. Mais moi, si, je sais qu'une fois où je me suis séparé d'une baguette, c'est quand je l'ai perdue et que je n'arrivais pas à trouver une baguette équivalente qui me convenait et que j'aimais. Parce que moi, j'aime les baguettes qui ont un certain poids, en fait. En fait, très souvent, j'en ai même pas là, tu vois, j'en ai dans mon bureau à McGill, mais pas ici. Souvent, on équilibre, il faut, selon je ne sais pas quelle règle, que la baguette soit équilibrée juste à l'endroit du pommeau. Vous voyez le pommeau, là où on prend la baguette et puis juste à côté, là, ici, il faudrait qu'elle tienne toute seule, là, et c'est là où est le point d'équilibre. Alors que moi, je n'aime pas ça, moi, j'aime quand la baguette est plus lourde et qu'elle tombe du côté baguette et pas du côté pommeau si je la mets comme ça. Et en fait, c'est très difficile à trouver parce que pour une raison inconnue, quelqu'un a décidé un jour qu'il fallait que ce soit équilibré de cette façon. Et une fois, je m'en étais, il m'avait fait faire une surmesure pour que celui qui me l'avait fabriqué, très sympa, il avait mis une sorte de tige de métal à l'intérieur pour que ce soit plus lourd et j'aimais beaucoup cette baguette. Et ça, c'est un prototype qui n'a pas tenu parce qu'il n'était pas assez solide, je ne me suis jamais refait faire une après. Mais c'était partie du fait que j'avais perdu ma baguette et que je ne la trouvais plus. ce que j'avais justement aimé, c'est ce poids qu'elle avait. Mais après, il y a plein de raisons aussi pour ne pas avoir une baguette. On se sent plus libre. Déjà, on ne l'oublie pas, on n'a pas pensé à prendre sa baguette. Et puis, on peut faire plein de choses avec les mains, c'est très expressif humain. C'est faux de dire que quand il y a un grand orchestre, celui qui est très loin ou celle qui est très loin, elle ne va pas voir si on n'a pas de baguette. Je pense que... Franchement, il y a des... Je ne pense pas que la grosseur de la baguette, ça change grand-chose. Ni la couleur, il y a plein de très grands chefs qui ont fait une très belle carrière sans baguette, donc il n'y a pas de question là-dessus. Mais mon prof, Yann Oshfurst, mon prof au conservatoire de Paris, que je vénérais et que je vénère toujours, lui, il avait arrêté de diriger avec le baguette pour une raison toute bête, c'est qu'il avait trop peur de la perdre en concert par maladresse. Ça lui était arrivé quelques fois. Et il en a eu marre de ça, donc il s'est dit « Bon, OK, je dirige sans baguette maintenant pour cette raison-là. » Donc c'est vraiment une raison très triviale, très basique, mais il est finalement assez bonne parce que c'est vrai que c'est tellement ridicule quand on perd sa baguette. Mais c'est tout dans le décorum que ça vient. Oui. C'est tellement un décorum très conservateur de l'époque et tout est bien vu. Alors, ouf, voilà, elle perd sa baguette. Oui, c'est ça, c'est un peu ridicule, mais même en répétition, en répétition, on est devant l'orchestre et puis les médecins nous regardent et puis tout à coup, elle nous échappe. Et alors, on est là comme vraiment, on a l'air bête. Ça déconcentre, veux, veux pas. Et puis en plus, ça peut tomber sur un instrument à côté de nous. mais après, on peut aussi arriver à tenir bien sa baguette sans jamais la faire tomber. Mais j'avais vu un chef, c'était drôle, c'était drôle, j'ai une anecdote que je raconte de temps en temps. Un chef, très excellent chef que j'aime beaucoup, qui dirigeait une symphonie de malheur, mais je n'arrive jamais à me rappeler laquelle. C'était il y a très longtemps à Lyon, à la Halle Tony Garnier, donc c'était très grand et puis, bref, c'était l'intégrale des symphonies de malheur. Je crois que c'était Kazushi, je ne sais plus quel était le chef, je ne vais pas dire de bêtises. Et il dirigeait par cœur, très bien, c'était magnifique. Et puis à un moment donné, il perd sa baguette. Pas de problème, il en prend une qu'il avait dans son veston et il avait une autre baguette de rechange à l'intérieur de sa veste, dans sa veste, dans son frac. Et il continue sans problème et tout. Et le pire, c'est qu'il a perdu encore cette deuxième baguette, elle est tombée, il en avait une troisième pour ça. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais quand même, pour avoir trois baguettes de rechange, j'ai essayé de trouver ça incroyable. Et sur le bord d'avoir un petit lutrin avec le truc pour les baguettes de drum. C'est drôle. Qu'est-ce qui t'amène à te tourner vraiment vers la musique contemporaine ? C'est vraiment par sensibilité. Je pense aussi mon passé de saxophoniste qui fait ça parce que j'ai lu du coup très tôt dans ma parcours musical, été confronté à des pièces de musique du XXe siècle, des pièces de musique contemporaine parce que le répertoire du saxophone en musique classique, il est très récent puisque c'est un instrument très récent. Il n'a même pas 200 ans. Donc, je pense que c'est ça qui fait que j'ai été tout de suite dans des esthétiques. Enfin, voilà, ma sensibilité a été forgée par mon parcours enfant de jeune musicien et comme je faisais par mes études beaucoup de musique contemporaine ou du XXe siècle, ça m'a naturellement un peu sensibilisé, porté, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça très tôt. Et puis, comme j'ai écouté aussi beaucoup de jazz, c'est aussi une musique contemporaine, en tout cas, une musique, c'est une jazz d'après-guerre, donc c'est la musique d'après-guerre comme la musique contemporaine aussi, il y a de l'après-guerre, même si elles sont très distinctes, ces deux musiques, elles sont vraiment contemporaines l'une de l'autre. Et donc, c'est ça, c'était ma culture, c'est comme ça que je me suis forgé. C'est pas un jour que je me suis dit tiens, je vais faire un choix, je vais faire la musique contemporaine maintenant, c'est un créneau à prendre, je ne sais pas quoi. Du tout, c'est vraiment naturellement que j'ai fait ça avec passion. Donc du coup, les gens ont vu que je faisais ça bien et puis avec enthousiasme, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas de tout le monde. Et donc du coup, ils m'ont demandé petit à petit à en faire plus et c'est comme ça que je suis devenu, on va dire maintenant, vraiment spécialisé là-dedans. Est-ce que tu trouves ça ? Difficile et dommage un peu que la relève est de moins en moins dans ce style de musique-là. C'est quelque chose qui est vraiment plus difficile d'aller rejoindre et les amener à vouloir développer ce côté-là de la musique. Est-ce que tu trouves ça dommage ? Tu veux dire chez les jeunes auditeurs, spectateurs ? Chez les jeunes musiciens ? Auditeurs. Ah oui, toi, tu crois que, c'est toi que je pose la question, toi, tu crois qu'il y a moins d'intérêt aujourd'hui pour ça ? Je ne sais pas. Moi, c'est dans mon entourage. Je me fie à mon entourage. Je ne connais personne qui m'a parlé d'un intérêt. Tu avais ça ? Moi, j'ai eu la chance d'aller à mon premier concert. mon soeur, j'ai été assisté au spectacle de la SMCQ d'André Hamel qui était une expérience vraiment incroyable. Pour de vrai, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis, je trouvais qu'André avait fait une bonne différence. Il avait comparé, tu sais, que la musique contemporaine, c'est un peu comme le fromage bleu. Il y aille doucement puis qu'à un moment donné, tu vas trouver ton bon puis là, tu embarques. Puis, je trouvais qu'il m'avait dit ça en entrevue puis je trouvais que le vivre, ça m'avait vraiment complètement changé vis-à-vis ça. Puis, je trouve ça super intéressant. Mais, naturellement, mon intérêt n'y était pas au départ en rentrant en contact. Mais, je trouve que j'ai peut-être moins la chance de rentrer en contact avec ça parce qu'elle n'est pas représentée. Je pense que moi, je pense que ça a été toujours le cas, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changements récemment où il y a moins d'intérêts où il y a eu moins de... Je pense que ça a toujours été le cas. Je pense que ça a toujours concerné et intéressé un petit nombre de personnes. Mais, par contre, les personnes qui sont intéressées, elles le sont vraiment et beaucoup. Donc, moi, je n'ai pas de discours désespéré ou pessimiste par rapport à ça parce qu'après tout, on ne peut pas obliger les gens à aimer le fromage bleu ni à aimer la musique contemporaine. Ça dépend de la culture qu'on a reçue. Le fromage, c'est très culturel. Je veux dire, il y a des pays où même le fromage pas bleu, on ne peut pas le manger. Le fromage un petit peu vieilli, un peu affiné, il y a des pays où on n'en mange jamais. Et quelqu'un qui vient de ce pays-là, il ne va jamais y arriver. Là, on ne parle pas de pays, on parle d'esthétique et de démarche artistique. Mais c'est pareil. Je pense que... Alors déjà, je pense qu'il y a toujours autant, je pense qu'il y a de plus en plus de démarches qui cherchent à faire connaître la musique de création au public. La SMCQ est un excellent exemple. Je veux dire, les concerts, moins depuis le début de la pandémie, mais la salle qui rentre, de gens jeunes, de gens qui viennent parce qu'ils ont reçu des invitations, parce qu'ils sont jeunes dans des cursus d'études en scolaire. Et ça, c'est hyper important. Mais après, moi, je n'ai pas un discours à dire qu'il faut absolument que tout le monde aime la musique contemporaine. Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est un problème spécialisé ? Je pense que c'est vrai pour tout domaine spécialisé. Il y a des aficionados, il y a des gens qui sont passionnés par certaines choses. Par exemple, ça va être aussi des sciences, des gens qui vont se livrer toute leur vie à l'étude des sciences dures ou des mathématiques ou alors des sciences liées à l'étude des astres et des physiciens. Et ça concerne très peu de gens, mais c'est une passion pour ces gens-là. Et quelque part, la musique contemporaine, c'est aussi un domaine de recherche. C'est un domaine de recherche dans d'autres choses que de la science. c'est de l'art, c'est de chercher à découvrir des nouvelles choses, mais au niveau sonore, au niveau de l'impalpable, au niveau des vibrations de l'air. Donc, c'est quelque chose d'assez spécial. Et donc, comme tout domaine de recherche, ça intéresse... Enfin, il y a très peu de gens qui sont portés à s'y intéresser. Et puis, ceux qui s'y intéressent, ils vont l'être très fortement, par contre. Après, la musique, ça recouvre un grand spectre de choses. Moi, je parle de la musique contemporaine, de la musique de recherche, de la musique où on a envie d'avoir cette aventure du sonore, de l'aventure, de découvrir des nouveaux territoires sonores ou des nouvelles recherches sur la forme temporelle d'une pièce, de la musique et donc l'expérience aussi, l'expérience de vivre la musique en réel, en direct. Donc, il y a plein de directions de recherche dans la musique, mais ça, je distingue de la consommation de la musique. Ça s'appelle musique aussi, c'est pour ça qu'il faut préciser les termes. On revient toujours aux termes. Autant, je suis très spécifique sur des sous-genres et des genres et des sous-genres, autant la musique, il n'y a rien de plus vague parce que la musique, ça recouvre le jingle publicitaire qu'on entend tous les jours ou même dans le métro, la petite musique qu'il y a. La musique, on dirait que ça, on va dire, c'est la musique d'avant-garde la plus radicale, la plus aventureuse, la plus spéciale. Donc, moi, je parle de la musique de recherche, la musique contemporaine, la musique de création qui est très vaste aussi. C'est plein de choses différentes. Il y a plein de directions de recherche possibles, pas seulement dans la musique contemporaine classique, mais aussi dans les musiques actuelles, dans les musiques amplifiées, la musique de jazz, etc. Mais je distingue ça de la musique de consommation qui est envoyée toute la journée dans les radios ou dans certains lieux publics. Et même de la musique classique de consommation. On peut entendre souvent dans des annonces, justement. Oui, tout à fait. La musique classique est vraiment plus présente qu'on peut s'en entendre. Donc, on s'y attarde. Oui, parce que c'est une fonction. La musique classique, elle a une fonction aussi dans la société d'aujourd'hui. Elle a une fonction de... Elle rassure des gens parce que c'est quelque chose de familier et puis c'est quelque chose d'ancien qui est censé être apaisant. En tout cas, une certaine musique classique parce que dans les grandes surfaces, dans les centres commerciaux, on ne va pas mettre de la musique classique comme Bartók ou même Moussorkski qui peut être angoissante. On va plutôt mettre Mozart où la musique est censée être plus apaisante. Même Beethoven, on n'entend pas souvent des symphonies de Beethoven qui sont, ou du point de vue dramatique, assez intenses. Mais on va dans la musique baroque, la musique classique, etc. Donc, ça a une fonction dans l'espace public, dans l'espace urbain. Mais c'est aussi une fonction économique. La musique classique, les grands orchestres institutionnels dont je parlais tout à l'heure, ils ont une fonction économique pour les villes comme Montréal, les pays aussi qui ont des orchestres nationaux et qui donc vont s'en servir aussi comme carte de visite, comme instrument de marketing pour avoir une bonne image. C'est une fonction économique aussi par tout ce que ça génère comme activité économique par la vente de disques, par la vente de presse spécialisée, etc. Donc voilà, moi, je ne suis pas là-dedans. Mais même si je vais des fois aux concerts de musique d'orchestre et que j'adore le répertoire classique, j'adore ça, un des mauvais compositeurs préférés, c'est Brahms et Beethoven aussi et Bach. Donc ça, c'est quelque chose qui me constitue aussi. Mais moi, ce dont je parle, c'est l'utilisation qui en est faite aujourd'hui dans beaucoup d'espaces de la société. Est-ce que tu t'es amusé à diriger des pièces justement d'artistes ? Ah oui, mais d'ailleurs, moi, j'aurais envie de ne pas en diriger plus, en fait. Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu la spécialisation qui veut ça. Peut-être aussi ma faute de ne pas avoir été assez actif dans ce domaine-là. Mais je ne dirige pas assez de Brahms, de Debussy, de Angou, ça c'est clair. De Bartók aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces de ces compositeurs qui sont écrites pour ensemble, des ensembles que je dirige souvent. Et c'est plutôt de la musique orchestrale. et de par mon parcours, je dirige peu d'orchestres symphoniques aujourd'hui. Mais dès que j'ai l'occasion, oui, j'en dirige. Brahms, ça me manque beaucoup. Bartók aussi beaucoup. Ravel de Debussy, aussi beaucoup. Stravinsky. Et même Beethoven. J'en ai dirigé en décembre parce que je remplaçais au pied levé quelqu'un, un ami à Bordeaux. j'ai dirigé la huitième et que j'adore et que j'étais ravi de diriger à nouveau après pas mal d'années sans diriger Beethoven. Est-ce qu'il y avait un petit stress de le refaire ? Le stress, il ne venait pas de le refaire mais de le fait d'avoir à le diriger en deux jours parce qu'en fait, il a dû annuler le concert parce que sa maman est décédée, mon ami Roberto Gatto. Et donc, du jour pour le lendemain parce que la répétition était le lendemain, il fallait que je me replonge dans la huitième de Beethoven. Donc ça, c'était stressant parce que j'ai beau la connaître très bien et que je l'avais beaucoup étudiée et que je l'aime beaucoup, c'est pas pareil de la connaître comme ça et de devoir la répéter, la diriger le lendemain. Donc, c'était stressant pour ça. Mais après, non, j'étais hyper à l'aise pour la... Ça serait quoi un grand concert que tu as fait ? Un grand concert que j'ai fait. Tous les concerts sont grands pour moi. Tous les concerts sont importants. Ouais, j'ai pas envie d'en citer un par rapport plus qu'un autre. Bien sûr, des fois, il y a plus d'enjeux quand c'est dans un grand festival ou quand c'est... Mais j'ai pas envie de hiérarchiser les concerts que je fais. Moi, je me donne autant quelles que soient les circonstances. le concert avec Uri Kane qu'on a fait avec l'enseignement de la musique contemporaine de l'Église. Uri Kane, c'est un personnage... C'est un artiste pour les auditeurs qui nous écoutent. Si vous ne connaissez pas Uri Kane, allez découvrir. C'est un artiste d'une créativité incroyable. Il a fait plein d'albums qui sont en fait sur des compositeurs classiques, on va dire. Donc Mozart, Mahler, Schumann, Wagner, tous Germain Iber. mais c'est un puits de créativité donc il est à la fois maltraite et puis en même temps il les adore, il leur rend hommage. Enfin bref, tout ça pour dire que ce concert-là était hyper important pour moi parce que c'était longtemps avec Uri qu'on avait envie de travailler ensemble. On a essayé de lancer plusieurs projets en France notamment avec un spectacle qui devait avoir lieu sur Ravel, sur l'histoire de Ravel, sur l'histoire des droits de succession de Ravel en fait plus précisément et pour X raisons toutes les collaborations qu'on avait imaginées jusque-là n'avaient jamais pu se faire. Donc ce concert-là il comptait beaucoup pour moi parce que Uri Ké qui est quelqu'un que j'admire depuis hyper longtemps, depuis que j'ai entendu son album sur les variations Goldberg de Bach, j'avais envie de faire des choses avec lui et c'est la première fois qu'on pouvait le faire là avec l'ensemble à McGill et donc ce concert-là il comptait énormément pour moi par exemple. Mais après, c'est pas forcément le plus déterminant dans ma carrière si je pense en termes de carrière parce que c'était à McGill avec mon orchestre d'étudiants mais ils comptent énormément pour moi. C'était une expérience géniale. Et puis après, il y a plein de concerts qui ont beaucoup compté pour moi. Est-ce que tu aurais une salle que tu rêverais d'avoir la chance de diriger à l'intérieur? Ouais, écoutez, moi j'ai eu la chance d'avoir dirigé dans une très belle salle mais je n'ai pas spécialement. Je veux dire, oui, tu vois, si j'ai joué au Carnegie Hall, je serais content parce que ce sera la première fois et tout mais bon, c'est pas ce qui compte pour moi. Pour moi, c'est l'aventure artistique. Parce que le Carnegie Hall, il y a tout ce qui va avec aussi, la bonne société qui va au concert, etc. C'est pas forcément ce qui me motive quand je fais de la musique. C'est ce qui me motive, moi, c'est l'aventure musicale avec les musiciens à partager ce moment et puis donner vie à une nouvelle oeuvre ou même si c'est l'interprétation d'une oeuvre ou du passé. Non, mais c'est sûr, écoute, je fais la fine bouche mais j'adorerais diriger à la Philharmonie de Berlin, pourquoi pas, ou à la Philharmonie de Paris, d'ailleurs, que j'ai jamais... Mais je vais y diriger en mars à la Philharmonie de Paris et c'est la Philharmonie 2, c'est pas la nouvelle grande salle qui fait rêver. Mais c'est une très bonne salle aussi, la Philharmonie 2, je la connais bien aussi, puis j'y ai dirigé. C'est une magnifique salle. C'est la salle aussi qui correspond à... Elle est chère à mon cœur parce que c'est la salle qui était construite en même temps que le conservatoire de Paris actuel, à la Villette. Et quand j'étais étudiant au conservatoire de Paris, j'allais beaucoup à la cité de la musique, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Parce qu'elle a changé de nom depuis qu'il y a la grande Philharmonie qui englobe maintenant. Et c'est une superbe salle aussi. Donc non, mais je ne me plains pas du point de vue des salles, surtout que même Polak, la salle à laquelle on joue avec l'ensemble de la musique contemporaine de McGill, c'est une salle magnifique au point de vue acoustique. On ne peut pas rêver mieux. Et aussi, à McGill, on a le MMR, c'est la salle multimédia qui est dans le nouveau bâtiment au deuxième sous-sol qui est là une très différente de Polak. C'est une salle high-tech avec un équipement dernier cri excellent, alors avec un équipement parfait pour faire des œuvres avec électronique, pour faire des œuvres avec de la technologie, mais aussi elle a une acoustique complètement modulable avec des bannières qui montent et qui descendent pour régler la révépération. Et puis, il y a même une révépération artificielle avec un système de 64 haut-parleurs qui peuvent être réglés. On peut doser juste avec un curseur sur une tablette la quantité de révépération qu'on veut avoir en fonction du contexte musical, en fonction du contexte. Et donc, ça, c'est un rêve de jouer dans une salle comme ça. C'est ça qui est le mieux. À quel moment que la technologie est rentrée dans la musique? C'est rentré assez tôt. après la guerre. Les précurseurs, on va dire les pionniers, c'était Varese qui avait imaginé la musique sur bande avant même qu'elle existe. Mais on va dire que la musique, elle a toujours été technologique d'ailleurs. Là, on dit, quand tu dis technologie, tu parles d'électricité. Et d'ailleurs, les ondes Martenot, par exemple, c'est de la technologie. Les ondes Martenot, c'est un instrument d'avant-guerre. C'était avant la guerre. Et c'était déjà, c'était électrique, donc qu'est-ce que tu as la technologie ? Alors ça, c'est le Thérémine. Ah, le Thérémine, oui. Les ondes Martenot, c'est un clavier avec un ruban comme ça, avec des haut-parleurs, etc. Le Thérémine, ça a un son proche du Thérémine aussi. Donc ça aussi, la technologie, c'était avant-guerre. Mais, tu vois, un Stradivarius, c'est très technologique, je veux dire, c'est très, du point de vue de la science et du savoir-faire, c'est extrêmement avancé. Et puis, sans parler de l'invention des instruments, au XIXe siècle, il y a eu une période très prolifique en invention d'instruments, c'est là où le saxophone a été inventé d'ailleurs. Et donc là, on a commencé à s'intéresser à comment, au-delà du point de vue empirique, comment un instrument sonnait, quelles étaient ses propriétés acoustiques. Donc là, c'est de la technologie aussi. Si tu veux dire par technologie de la musique avec électronique, ça, c'est depuis Varese, depuis aussi Pierre Schaeffer, le GRM en France, mais en tout cas, ça, c'est la Partie française. Et puis, le studio de Schlockhausen en Allemagne aussi, à Cologne. Bon, c'est à l'après-guerre. Après, les progrès en technologie ont été aussi faits par les musiques techno, les musiques, le jazz, le rock, qui ont aussi découvert des choses. Mais la recherche dans la technologie, c'est dans des instituts, dans les universités ou dans des instituts comme l'IRCAM en France que ça a beaucoup avancé. Et ça, ça a des années 70. Donc, il y a eu des jalons, comme ça, des étapes dans la musique contemporaine et puis, il y a des studios, des centres de recherche un peu de partout, dont le Kermit à Montréal, le Kermit qui est le centre interdisciplinaire de recherche de musique multimédia et technologie qui est basé à McGill, d'ailleurs, où là, il y a beaucoup de choses qui se font et qui se développent. Il y a aussi la SAT à Montréal, Société des arts technologiques. Donc, mais ça a pris naissance, oui, pour répondre encore à ta question, avec des compositeurs comme, oui, Varese, Pierre Schaeffer, Pierre-Henri, mais beaucoup d'autres en fait, il y a plein d'autres. Et est-ce que tu aurais un instrument en particulier que tu aimes plus diriger qu'un autre? Non. Non, les instruments, c'est un peu comme les couleurs, c'est comme si on me demandait ma couleur préférée. Je ne sais pas bien. Je crois que quand on est enfant, on a toujours une couleur préférée ou un instrument préféré, mais je pense qu'ensuite, on a besoin de toutes les couleurs pour imaginer une œuvre. Après, j'aime beaucoup la période monochrome pourtant, ou Pierre Soulages qui ne sont pas, on va dire, qui ne mobilisent pas toutes les couleurs. Et puis, j'aime aussi la musique qui est parfois considérée comme étant radicale et dans une seule direction. Mais un instrument préféré, non, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que ce qui est intéressant dans mon activité, surtout comme chef, c'est que les instruments, se mélangent, s'entrecroisent ou trouver des nouvelles de textures qui sont créées par différents alliages d'instruments. Je suis beaucoup impliqué aussi dans la recherche en orchestration dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle ACTOR, analyse, création et enseignement de l'orchestration contemporaine. Et donc, on étudie tout ça avec des ensembles de recherche, avec des musiciens, des compositeurs, des interprètes, des chercheurs, des psychologues, des psychochisticiens pour justement voir ce qui est en jeu dans le fait d'allier les timbres au niveau perceptif, au niveau de la cognition, au niveau aussi de l'interprétation, de ce que ça veut dire pour des interprètes, pour des musiciens, de chercher tel ou tel résultat. Et là, je pense notamment à ça parce que je sors juste du cours qu'on donne avec mon collègue Stephen McAllams. Avant notre rendez-vous, j'avais cet ensemble de recherches qui est constitué de sept musiciens, trois compositeurs, un chef étudiant et nous et l'équipe pédagogique. Et c'est passionnant ce qui se passe dans ce cours parce qu'on est... Puis c'est un cours qui est spécial parce qu'ACTOR, c'est un projet international avec beaucoup d'institutions et les participants à ce programme d'ensemble de recherche. On est cinq institutions. Et donc, le même effectif et le même dispositif existe aussi à Vancouver, à San Diego, à l'Université de Montréal aussi et puis à Genève. Et donc, après, on met en commun les résultats de ces recherches. C'est une démarche plus scientifique que la musique. Ah, mais tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est scientifique ? Est-ce que c'est artistique ? C'est la même chose ? C'est pour ça que je parlais de recherche en art. C'est la même chose. C'est pour ça que ça ne concerne pas forcément beaucoup de gens parce que pas tout le monde va être intéressé à savoir les alliages de timbre, ce que ça va donner, comment on va nommer ça parce qu'on s'intéresse aussi à ça, comment nommer les choses qu'on découvre, qu'on met en jeu, quel mot mettre sur tel ou tel principe d'orchestration. Et donc, ça ne s'intéresse pas forcément beaucoup de monde mais ceux qui s'y intéressent par contre, ils sont très intéressés. C'est à 100% d'un alors. Et donc, la frontière entre science et création parce que là, il y a des œuvres qui vont ressortir de ce... Là, on a trois compositeurs dans notre cours. ils sont tous en train d'écrire dans le processus de création pour écrire une nouvelle œuvre. Donc, tu vois, c'est de l'art aussi. Donc, la recherche-création, c'est quelque chose qui est vraiment entre l'artistique et la recherche. D'ailleurs, je ne sais même pas si la frontière existe réellement. Ça n'a jamais existé un jour. Et on te rapproche de la fin, ça fait déjà une heure qu'on... Je vais te laisser parler un peu du spectacle avec la SMC que vous allez présenter bientôt. Qui a été présenté, j'ai un petit blanc dans... Il va être présenté, oui, il va être présenté. Il va être présenté. C'est un concert monographique avec le compositeur Jean Lesage qui est un collègue et ami de McGill et puis qui est un compositeur très important sur la scène canadienne et québécoise. Jean Lesage qui... Donc, c'est un concert monographique avec que des œuvres à lui. Je dirige deux œuvres dans ce programme où il y aura aussi des œuvres de musique de chambre. Une pièce qui s'appelle Les sensations confuses et puis une pièce qui s'appelle Trois méditations sur la vie céleste de Charles G. Charles G. En fait, il s'agit de Charles Bruno mais dans le titre, ce n'est pas dit. Et Jean Lesage est un compositeur qui s'intéresse beaucoup à réinterpréter de la musique du passé. Alors, il travaille beaucoup sur la mémoire, sur la mémoire. Donc, dans ses œuvres, il... on va dire... il emprunte de la musique existante mais sans qu'elle soit reconnaissable. C'est pas des hommages, c'est pas des pastiges, c'est quelque chose de vraiment très personnel et très travaillé. C'est une sorte de déconstruction de certaines œuvres où il y a de l'intertextuel, on appelle ça comme ça de l'intertextuel, c'est un peu pédant, mais c'est où dans une œuvre qu'on conçoit, qu'on compose, on va faire appel à des œuvres préexistantes, donc des textes qui sont préexistants et donc ça, c'est vraiment son univers à Jean le sage où il va déconstruire parfois pour offrir une lecture différente d'œuvres du passé. Donc là, les deux œuvres que je dirige, donc d'une part, les trois bénédictions sur la vie céleste de Charles G, Charles Gounod, donc ça fait référence à l'Ave Maria de Gounod qui, elle-même, cette œuvre, fait référence et utilise le premier prélude en do majeur du clavier bien tempéré de Bach, Jean-Sébastien Bach. Peut-être des auditeurs connaissent l'Ave Maria de Gounod et si vous connaissez le clavier bien tempéré, le premier prélude en do majeur, c'est la même trame harmonique, donc ça, quand on connaît, on peut vraiment l'identifier et le reconnaître dans l'Ave Maria de Gounod. Donc déjà là, il y a une intertextualité puisque Gounod lui-même reprend une œuvre du passé pour en faire une œuvre qui lui est propre. Et Jean-Le Sage, lui, il va prendre l'Ave Maria de Gounod qui lui-même a déjà fait l'autre chose pour en faire autre chose. Donc ce sont trois méditations qui, chacune des méditations sont une sorte d'interprétation par Jean-Le Sage de une réinterprétation, une relecture, mise en musique de l'Ave Maria de Gounod sans que vraiment on puisse clairement à un endroit l'identifier. Alors, il y a une chanteuse, alors bien sûr, elle lit des textes qui sont tirés de l'Ave Maria de Gounod ou en latin ou en allemand d'ailleurs. Donc là, on a des indices mais musicalement, ce n'est pas le but d'ailleurs de Jean-Le Sage, il n'est pas qu'on reconnaisse l'Ave Maria de Gounod, ce n'est pas un arrangement du tout, c'est très loin de ça. C'est aussi influencé par la philosophie déconstructiviste et le postmodernisme. Et puis, il y a Les sensations confuses qui est une œuvre plus ancienne qui date de 93, de 25 ans, qui fait référence là aussi à de la musique préexistante, la musique d'un style antique qu'on appelle stylo fantastico, style fantastique, chez Fresco Bali par exemple, on trouve ça, et qui consiste à faire des ruptures très souvent dans le discours. Et donc, c'est une sorte de mosaïque comme ça où on a des changements de caractère, des contrastes très forts, des groupes d'instruments ou des nuances où chaque mesure quasiment est un monde en soi et tout ça est juxtaposé et crée un rythme assez effréné entre des caractères, des états musicaux, des expressions musicales, des textures différentes. Et c'est ça, des sensations confuses, donc on ne sait pas trop bien le situer, mais il y a une énergie et un jus dans cette pièce qui fait qu'on est pris par une chose unitaire et pas seulement par des moments musicaux coupés les uns des autres. On trouve ça chez John Zorn, par exemple, un compositeur saxophoniste new-yorkais qui fait des cuts tout le temps, alors c'est dans une toute autre esthétique, mais qui fait des cuts sans arrêt comme ça, alors avec différents procédés, différentes stratégies, mais ça fait penser un petit peu ça dans l'aspect formel. Je vais éviter tout le monde, ça va être possible de redire, ça va être filmé, je pense, il va être en web du fond, on va pouvoir l'écouter. Alors j'espère qu'il y aura un public, mais ce n'est pas encore sûr, je ne sais pas exactement où ça en est parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, c'est toujours un peu fragile ces choses-là, je ne sais pas ce que la SNT peut prendre. Vous devriez être partie pour n'avoir un, imagine ? Je pense que même qu'il y ait un public ou pas, je pense que ce sera de toute façon filmé et diffusé, et je vous le conseille, c'est un créateur très très intéressant, Jean-Lessage. En plus, je suis d'autant plus ravi que c'est la première fois que j'ai dirigé sa musique, alors que je suis collègue avec lui depuis neuf ans, et pour l'instant, c'était un peu le prochain sur la liste que j'allais diriger avec l'ensemble de la musique contemporaine de McGill, et finalement, la SMCQ nous a damé le pion puisqu'on a l'occasion de collaborer ensemble dès le mois de mars dans ce concert-là. Et Jean-Lessage, c'est quelqu'un, d'abord une personne extraordinaire, c'est un ami aussi, et je suis ravi de me diriger sa musique. Il y aura une chanteuse magnifique aussi pour la pièce sur les trois méditations, et puis plein de choses différentes. Alors là, je ne t'entends plus, tu es figé. Je suis figé, non, pas à la fin de l'épisode comme ça. Oh, on s'est revenu. C'est bien passé jusque-là, mais c'est parti au dernier moment, tu étais une passée sur mon écran. Mais là, c'est reparti. Je vais te laisser aussi nous parler de la pièce qu'on va écouter qui est Chargée, qui t'as dirigée vers 2009-2010. Charge, non pas chargée, charge au pluriel. Pardon de te corriger. Non, c'est bien correct, c'est moi qui... Alors là, on est dans une esthétique complètement différente de Jean-Lessage. Il s'agit d'une pièce de Raphaël Sandot, compositeur français qui vit à Berlin aujourd'hui. Charge, c'est une pièce qu'on a enregistrée avec l'ensemble Kern en 2009, effectivement, maintenant que tu me le dis, et qui est pour Ensemble et Electronique, pièce très intense, très marquée, influencée par des cultures de musique hardcore, par musique punk aussi. Et Raphaël Sandot est, on va dire, l'une des figures de ce qu'on appelle l'école de la saturation en musique contemporaine, musique de création, la saturation et la musique saturée. Et donc, Franck Bédrosian, lui, Raphaël Sandot sont des deux figures, on va dire, emblématiques de ce courant qui est né au début des années 2000 et qui s'intéresse vraiment aux propriétés du son, qui s'intéresse d'une part à la jouissance sonore, un peu comme dans les musiques punk rock ou hard rock. Donc, avec des timbres qui viennent de la saturation du jeu des instruments. Donc, vous allez tout de suite comprendre de quoi je vous parlais et de la saturation du discours aussi, de la saturation de la texture. Et voilà, je pense que vous allez comprendre mieux en écoutant qu'en écoutant parler. Les mots, c'est difficile quand on parle de musique, mais c'est l'enjeu justement. Et c'est une pièce pour ensemble électronique. Parfait. On va se laisser sur cette pièce-là qui dure un peu plus que 15 minutes. Donc, ça va être la seule pièce qu'on va faire jouer ce soir. Je veux te remercier d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi ce soir. C'était super intéressant, super le fun d'apprendre à te connaître puis de savoir où tu viens puis tout ça. Puis on va encourager le monde à se déplacer ou au moins à se prendre des billets pour la diffusion web du spectacle du 27 mars. Merci beaucoup. Franchement. Merci à toi, Alexandre. C'était un plaisir. Très belle discussion. Merci à tout le monde de l'avoir écouté. Yes. Fait que je vous dis merci tout le monde. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre entrevue avec... Je ne me rappelle pas aussi qui je reçois, mais en tout cas, on en reçoit quelqu'un d'autre la semaine prochaine puis on fait une critique aussi avec J. Scott jeudi la semaine prochaine pour une critique d'un album de Saint-Sucré pour sortir Gin et Cassin. Je vous invite à nous suivre et merci encore beaucoup, Guillaume. Et on se revoit la semaine prochaine tout le monde pour un autre épisode de Du Bruit à mes oreilles. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.